Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi soir 26 septembre 2020, 20h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, 500 millions d'emplois, un demi-milliard supprimés depuis le début de la pandémie, 500 000 emplois supprimés dans le monde de l'aviation, 25 milliards de dollars perdus par les cinq plus grandes chaînes d'hôtellerie au monde, et les PDG nous disent que si la situation se poursuit encore pendant six mois, bon nombre de ces hôtels-là fermerait. C'est un désastre, c'est un catombe économique, c'est juste le début en plus, et on est vraiment dans une situation unique. On n'arrive pas à s'en sortir, le virus revient, il n'est pas disparu de toute façon pendant le printemps ni pendant l'été, il a continué à se propager sous différentes formes, il a muté apparemment. Un peu moins brutal et mortel que la première vague pour l'instant, on verra bien la suite parce qu'il y a tellement de cas maintenant, on verra comment ça va se poursuivre. Aujourd'hui, j'avais le plaisir d'avoir au restaurant la directrice, Guylaine, la directrice du département de recherche de Sacré-Cœur, qui est l'hôpital COVID de la région de Montréal, c'est là où on en voit presque tous les cas. Vendredi, j'avais une infirmière de ce même hôpital que je servais avec son copain, ils étaient en congé, donc ils ne travaillaient pas le vendredi, donc hier, puis je leur demandais comment c'était. Elle me disait qu'il n'y avait aucun cas aux soins intensifs vendredi, elle me disait ça vendredi pendant qu'elle était en train de manger, l'infirmière, avec son copain. Mais elle, elle était en congé, donc elle me parlait du jeudi ou peut-être du mercredi. Mais aujourd'hui, Guylaine m'a confirmé qu'il y avait maintenant quatre cas qui s'étaient retrouvés aujourd'hui aux soins intensifs de Sacré-Cœur. Donc, on va attendre, mais on va voir, mais on était rendu à 700 cas aujourd'hui au Québec, c'est beaucoup pour une petite place comme nous autres. En Europe, c'est des dizaines, 70, 80, 90 000 cas par jour. Aux États-Unis, c'est sans arrêt depuis des semaines à 40, 50, 60, 70 000 cas de nouveaux gens infectés, 1500 morts en moyenne, on a dépassé les 200 000 déjà, on est presque à 210 000 aux États-Unis, sans parler des autres pays. Donc, c'est vraiment une hécatombe. Puis, on n'est pas capable de s'en sortir, il y a des gens qui prennent ça à l'allégeant, comme les États-Unis. J'ai eu une petite argumentation avec ma tendre épouse, qui est une pro-Trump. Et je lui expliquais que si ça va mal dans le monde, c'est pas mal à cause de Donald Trump et des États-Unis qui s'entêtent à ne pas embarquer avec la communauté internationale. Et c'est Donald Trump qui s'est entêté à ne pas avoir un plan national et qui a d'abord pensé que c'était une fumisterie depuis le début. Imaginez-vous, en mois de février, il disait ça dans un rassemblement politique. C'est la nouvelle fumisterie des démocrates, alors que les Italiens, les Espagnols étaient submergés de cas. Les urgences étaient submergés de cas, puis les décès montaient en flèche. Donald Trump disait aux Américains, c'est une fumisterie. Donc, t'as le président du plus gros pays au monde, le plus puissant, qui disait à ses citoyens dans un rallye politique, c'est une fumisterie. Donc, vois-tu ce que ça envoie comme signal au monde, au monde entier? Les pays avec des politiciens raisonnables, on a trouvé des solutions nationales, puis on s'est sortis un peu de la crise. On a été capables de réouvrir les économies, les frontières. Les États-Unis, comme j'expliquais à ma tendre épouse, à cause de leur président, à cause de leur légèreté face à la situation, c'est un des seuls pays où les citoyens sont interdits, ils sont persona non grata. On ne veut pas les voir. Ils sont bannis. Ils ne peuvent pas entrer dans les pays qu'ils aimeraient aller visiter, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Puis la frontière canadienne, américano-canadienne, est fermée aussi. Si on avait eu un président des États-Unis qui prend la situation comme n'importe quel autre président, même un autre républicain l'aurait prise au sérieux, avec une politique nationale coordonnée avec le monde entier, il y a probablement, depuis belle lurette, qu'on aurait probablement plus contrôlé cette situation-là, plus maîtrisé l'hécatombe économique, mais Donald Trump sait très bien qu'il s'en va vers une défaite le 3 novembre, et il applique la politique de la terre brûlée, je tombe, vous allez tous tomber avec moi. Comme Adolf Hitler. C'est cette mentalité-là que Donald Trump a en ce moment. Il va faire couler les républicains, qu'ils vont avoir une défaite historique, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important, mais on analyse, c'est ce qui va arriver. Les Américains sont dans l'hécatombe financière, monétaire, économique, dépression la plus profonde jamais enregistrée dans toute l'histoire des États-Unis. C'est des dizaines de millions de gens qui ont perdu leur emploi, des millions de petites entreprises qui ont fermé et qui continuent à fermer. C'est du jamais vu. Parce qu'on a un président qui a tout laissé aller, qui a tout abandonné et qui se promène sur toutes les plateformes pour dire que c'est une fumisterie, que c'est du n'importe quoi, il se moque de ceux qui portent les masques. C'est vraiment gênant. Honnêtement, là, les Américains, « You should be ashamed of yourself. » Ils devraient avoir honte d'eux. Parce qu'il y a une bonne partie de la population, 40%, qui sont des pro-Trump, et qui écoutent Donald Trump et qui pensent que c'est une fumisterie, puis ils pensent que ce n'est pas sérieux. Puis ces gens-là, 40% de la population américaine, c'est presque la moitié, 150 millions, qui prennent ça à la légère. Puis là, c'est le message que tu envoies au monde entier, l'économie des États-Unis qui s'effondre, ça vient affecter tout le monde. Comme j'expliquais à ma tendre épouse, que si on avait eu un président rationnel qui se coordonne avec le monde entier, « Mais là, les États-Unis, maintenant, de plus en plus, à cause de son arrogance, Donald Trump et de ses délires et de ses mensonges, en accusant tout le monde d'avoir abusé des États-Unis, moi, j'aimerais quelqu'un vraiment sérieusement se mettre sur un podium avec un nez de clown et essaye de nous convaincre que les États-Unis d'Amérique ont été abusés dans des traités de libre-échange, de quelque sorte, alors que le dollar américain, c'est la monnaie d'échange du monde entier, alors que le gouvernement américain, c'est le plus puissant, puis c'est lui qui met des sanctions sur la gueule de tous ceux qui n'aiment pas, c'est lui qui menace toutes les organisations mondiales depuis des années, puis de venir prétendre que les Américains ont été abusés par des petites nations, wow! Comme démagogie, mon ami, c'est très, très dur de trouver pire. Donc, les États-Unis se sont mis tout le monde à dos avec Donald Trump. Durant l'ère de Barack Obama, les Américains étaient redevenus des gens agréables. qui étaient le bienvenus partout, parce qu'ils avaient changé un peu leur attitude. Maintenant, on est sombrés dans je ne sais pas quel délire, parce qu'on a un président américain qui a volé l'élection en 2016 avec l'aide de Vladimir Poutine et des Russes, et qui a perdu le vote, j'aimerais vous rappeler qu'il a perdu le vote populaire, qui a gagné le collège électoral grâce à des États majoritairement blancs, chrétiens, conservateurs. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le système électoral des États-Unis. C'est le collège électoral qui décide de qui va être le président. Au début, ça a passé, c'était drôle un peu la présidence de Donald Trump, c'était plutôt drôle, il s'occupait plutôt d'enrichir les riches en silence. C'était la première chose qu'il a faite d'ailleurs, une grosse baisse d'impôts, puis de taxes pour Wall Street, puis les industriels, il n'y a rien fait pour les Américains sauf des miettes. Il a déréglementé tout ce qui pouvait avoir été créé de réglementation pour préserver un peu l'environnement, il a tout déréglementé ça pour permettre qu'il y ait plus de fracking, d'exploration pétrolière par fracturation, puis toutes sortes d'autres. On a essayé de réanimer le charbon, voir s'il y a une logique là-dedans. Puis ainsi de suite. Donc ça a été plutôt local, c'est quand il a commencé à s'intéresser à la scène internationale que c'est devenu un petit peu plus grotesque et où les États-Unis se sont isolés. On se rappelle de ses discours aux assemblées nationales, aux assemblées annuelles pardon, des Nations Unies où il se donnait un rallye politique aux Nations Unies en vantant ses exploits. Tout le monde se foutait de sa gueule. Mais on prenait ça à la légère. Mais après ça, quand il a commencé à devenir sérieux, mettre des taxes puis des tarifs sur toutes sortes de produits puis il a enclenché toutes sortes de guerres commerciales avec l'Europe, le Canada, c'est là que les alliés se sont dit « Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? » Et là, il y a eu de plus en plus d'isolement. On a vu ce qu'ils ont essayé de faire au Venezuela. On a vu ce qu'ils font en Iran. Les Perses, une grande civilisation qui a toujours existé puis qui a toujours été en relation avec la Chine et plein d'autres pays, qui a toujours été accueillante. Pas parce que t'es musulman que tu deviens un agresseur. Voyons, l'Iran a toujours été le centre dans l'histoire de transactions, le centre d'affaires. Pas nouveau, cela, voyons. Et Donald Trump, qui veut un changement de régime sûrement pour avoir un autre pantin à son service ou au service des États-Unis, n'ont pas arrêté de mettre des sanctions sur le peuple iranien dans le fond. Donc, quand tu regardes le comportement de Donald Trump et des États-Unis, aujourd'hui, ils sont tout seuls. Il n'y a plus personne qui lève le petit doigt pour les États-Unis. personne, personne, personne. Complètement isolé. Puis là, on attend le 3 novembre pour qu'enfin, on puisse avoir un président américain qui est le plus puissant des pays. Avoir un président qui va avoir un peu d'humanité puis de jugeote puis qui va être capable de laisser un petit peu de la corde aussi au reste du monde. Tu ne peux pas tout avoir pour les Américains. Donc, ce sentiment anti-américain est redevenu assez généralisé. On sera, je vous dirais même, peut-être pire que dans l'air Bush ou en tout cas au moins aussi pire. Et là, on le voit dans cette crise-là, les Américains sont tout seuls. Il n'y a personne qui les aide. Puis il n'y a personne qui va les aider non plus. Puis Donald Trump, de toute façon, ils pratiquent la politique de la terre brûlée parce qu'il sait qu'il s'en va dans un mur. Les Républicains, ils les amènent avec lui. Ils sont du bon tout coulé. Hé, t'as Lindsey Graham qui était le sénateur, qui est encore le sénateur de la Coréline du Sud. Ça fait trois jours qu'il va sur l'émission de Sean Hannity en train de pleurer. Presque au bord des larmes en disant mon opposant démocrate il ramasse tellement d'argent. Moi, j'ai pas d'argent. Je vais me faire battre. Aidez-moi. Aidez-moi. Parce que ça, ça en est un autre qui a renié. qui a renié tous ses principes pour embrasser à la fin, au milieu de mandat, la présidence de Donald Trump alors que Lindsey Graham, pendant que Trump était un candidat aux primaires républicaines, le traitait de tous les noms d'imbécile, de stupide, d'inapte à gouverner. Puis là, aujourd'hui, il est en train de lui lécher les bottes puis là, ça va lui coûter d'avoir fait ça, de lécher les bottes de Trump. Ça va lui coûter son siège au Sénat. Il va perdre son siège au Sénat contre un démocrate. Et tu vas voir un tsunami démocrate. Pour moi, je veux que vous compreniez que je suis apolitique dans le sens où je n'ai pas d'affinité politique avec qui que ce soit. Moi, je vous explique juste ce qui se passe en tant que spectateur puis en tant que premier pro-Trump puis celui qui a prédit sa victoire le premier en 2015 mais j'ai vu que c'était du n'importe quoi. Je me suis fait piéger. C'était juste un piège de l'élite. Donald Trump a fait de la division, a basé toute sa politique sur la division. Il est en train de mettre le pays à feu et à sang pour essayer de se faire rééler parce que c'est juste ça qui compte pour Trump. Il ne veut surtout pas être le président d'un terme, d'un mandat puis il ne veut surtout pas se faire planter par un vieux sénile supposément selon Donald Trump, Joe Biden, qui est aimé de tout le monde aux États-Unis. Que tu le veuilles ou non, Joe Biden, il est aimé. Puis tout le monde le connaît, c'est pas nouveau qu'il fasse des gaffes puis qu'il se trompe en parlant, il a toujours été comme ça. Parce que dans son enfance, on a appris dans un document que c'était quelqu'un qui bégayait, qui avait des problèmes d'élocution. Donc, les gens, ils s'en contrefoutent de ça. Ce qu'ils aiment, c'est son côté humain. Ce qu'ils aiment, c'est son histoire aussi. Il a perdu son fils qui était allé à la guerre. Il a perdu son fils beau d'un cancer. Ça, ça le rend humain. Il a adopté un autre enfant. Hunter. Les républicains qui ont essayé de coller toutes sortes de corruptions autour de Joe Biden, mais ça colle pas. Parce que les Américains l'aiment Joe Biden. Ils n'en ont rien à serrer des histoires des républicains parce que de toute façon, tout le monde profite du gouvernement. Il n'y a pas juste Hunter Biden qui aurait peut-être profité ou Joe Biden. Tous les républicains sont dans le même bateau. Tous les démocrates sont dans le même bateau. Donc, il n'y a rien qui colle. Donc, Donald Trump pratique la politique de la terre brûlée. lui, il sait qu'il s'en va dans un mur. Il n'y a plus rien à faire parce que depuis le début de cette crise-là, il a agi vraiment en pantin, en tirant qui, comme Saddam Hussein à l'époque, traitaient sa population comme vraiment des des ignorants. Il racontait n'importe quoi, il disait à son peuple, c'est moi qui ai la plus puissante armée, on va aller écraser tout le monde. Il n'y avait même pas de chaussures. Il n'y était même pas capable de se nourrir dans l'armée avec trois repas par jour. Mais il racontait n'importe quoi. Il vivait dans le délire. Tu regardes Donald Trump, tu lui mets des cheveux noirs avec une moustache puis une petite casquette militaire puis tu as l'impression vraiment, si tu fermes les yeux puis que tu écoutes juste le discours d'entendre Saddam Hussein dans le délire, dans la démagogie, dans la féerie, dans les contes puis dans les histoires de n'importe quoi tantisme qu'il raconte aux Américains. D'ailleurs, Donald Trump est en train d'amener un régime tyrannique aux États-Unis menace tout le monde d'être congédié, tous ceux qui osent se lever contre lui ou le critiquer. Il les menace de vengeance, d'emprisonnement. Il les traîne dans la boue. C'est parce que si on n'a plus de sonneur d'alarme puis on n'a plus de sonneur de scandale, sur qui on va compter? Il n'y a pas un président américain qui a menacé des gens travaillant dans le gouvernement puis qui amenait des fêtes devant le peuple pour éveiller le peuple à des scandales. Il n'y a pas un qui a été menacé par des présidents précédents. Donald Trump utilise le même livre que Saddam Hussein, le même livre que Kim Jong-un, le même livre que Vladimir Poutine. Puis de traiter les médias d'ennemis du peuple puis d'avoir déclenché une guerre avec les médias depuis bien avant sa présidence, même pendant la course républicaine des primaires. Tous ceux qui osaient contredire Trump ou critiquer une de ses politiques. Fake news! Les ennemis du peuple! Puis il y a juste les tyrans qui agissent comme ça. Les médias, les journalistes ont le droit de raconter ce qu'ils veulent puis c'est leur droit le plus élémentaire dans une société libre. Voyons! puis que ça fasse ton affaire ou pas, c'est à toi de l'écouter ou de ne pas l'écouter puis de prendre ça pour du cash ou de toi-même te rendre compte que les médias racontent n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'un président qui s'en vient, lui qui est le représentant de la loi, le représentant de l'ordre, le représentant de la démocratie, traiter les gens qui analysent puis qui suivent la politique et le président et les politiciens de près, tu ne peux pas les traiter d'ennemis du peuple. Voyons donc! Tu as d'autres choses à faire comme président que juste analyser, lire les médias, regarder la télé puis commencer à traiter les gens qui t'analysent toi-même en tant que président d'ennemis du peuple. On voit ça juste dans des tyrannies où on ferme les médias puis il reste juste ceux qui sont là qui sont contrôlés par le tyran. Il y a juste eux qui ont le droit de diffuser puis qui ont le droit de parler voyons! C'est quoi cette mentalité-là soudaine de tous ces pro-Trump qui sont devenus les pro-Poutine? Ce sont des pro-tyrans despotes? Vous vous attendez à quoi de président comme ça puis d'un système comme celui-là? Pensez-vous vraiment que vous seriez capable d'être sur des plateformes en train de raconter n'importe quoi comme le font nos amis de Radio-Québec et d'autres si vous aviez vraiment un tyran ceux que vous louangez ceux que vous vénérez pensez-vous vraiment que vous seriez libre de raconter ce que vous voulez? On a besoin d'un examen de conscience profond vraiment profond Donald Trump pour son bénéfice pour le bénéfice de ses enfants pour le bénéfice de son organisation joue un jeu très dangereux et ce n'est pas parce que je veux m'acharner mais c'est que à un certain moment donné il y a des limites à être aveugle puis à ne pas être capable de réaliser que cet homme-là ce n'est pas un républicain cet homme-là ce n'est pas un conservateur cet homme-là n'a pas le bien de sa nation à cœur puis le bien de l'humanité à cœur lui il veut juste une chose c'est se faire réélire pour passer à l'histoire comme étant un président qui aurait réussi à se faire réélire deux fois il n'y a rien que ça qui compte pour lui une défaite il est incapable d'envisager même une défaite il l'a dit lui-même cette semaine à plusieurs reprises même depuis des semaines je ne reconnais pas la défaite le seul résultat que je vais reconnaître c'est ma victoire ben voyons donc c'est du jamais vu menace tout le monde menace les services postaux menace Donald Trump il passe son temps il passe plus de temps à menacer tout le monde que de faire son travail de président puis de s'occuper de la pandémie puis de s'occuper de l'économie puis de s'occuper de remettre le pays sur pied puis de s'occuper d'harmoniser les États-Unis avec le monde entier lui il passe plus de temps à démoniser à accuser tout le monde à menacer tous ceux qui voudraient puis qui parce que là plus il s'enfonce plus il devient dangereux cet homme-là puis plus il devient démagogue puis plus les médias l'exposent puis plus il devient enragé vois-tu le cercle dans lequel on est soit c'est un gros spectacle ou si c'est sérieux c'est vraiment dangereux ou c'est un autre gros spectacle de l'élite un autre gros spectacle de télé-réalité comme ça le Trump est capable d'en donner mais la misère du monde ça c'est pas un spectacle ça c'est vrai et on voit les États-Unis qui est probablement le pire pays où tu peux vivre en ce moment aucun filet social les gens sont dans une misère déjà avant pendant la pseudo bonne économie de Trump t'avais besoin de 2-3 jobs puis même avec 2-3 jobs fallait que tu vive dans ta voiture parce que t'étais pas capable de te payer un loyer puis une maison ou de louer un appartement imagine maintenant donc on a été tous, tous, tous endormis tous manipulés pour différentes raisons des gens qui se sont reconnus en Trump pour différentes raisons mais c'est vraiment toxique maintenant c'est vraiment grave puis à cause de ça le monde est en pleine crise mondiale de pandémie parce que t'as le plus grand pays au monde le plus puissant qui a un président qui veut absolument rien savoir de la crise qui l'ignore totalement c'est devenu un bordel aux États-Unis il n'y a aucune coordination mondiale l'économie est en train de s'effondrer parce que t'as un président des États-Unis qui a laissé les États-Unis s'en aller à la dérive c'est vraiment inquiétant chers amis je sais pas ce que vous en pensez mais à un certain moment donné il va falloir que quelqu'un commence à se prendre en main aux États-Unis puis à réaliser que que tu sois démocrate ou républicain ça te prend quelqu'un qui a une tête sur ses épaules que le bien la population accorde puis qui s'enligne avec le monde pas se le mettre à dos enfin je vais vous revenir avec un petit article que je viens de trouver vraiment intéressant qui un peu raconte ce que je viens de vous raconter mais dans d'autres termes les États-Unis là wow le monde est déconcerté face aux États-Unis d'Amérique puis les Américains sont pris c'est vraiment pas drôle je vous reviens à ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501